Musique Salut les amis, on est en direct de Malencourt-la-Montagne. Où il y a la bénédiction des motards. C'est un diacre qui va passer entre toutes les motos et qui va les bénir. Voilà, c'est pour protéger, pour avoir la protection divine de tous ces motards-là qui vont prendre la route durant tout cet été. Alors, il y a des centaines et des centaines de motards un peu partout. Je vous l'ai vite fait un petit visuel. Donc, c'est une initiative d'un diacre qui s'appelle Don Renzo. Donc, il est là, c'est lui qui va bénir. Avec les rameaux qu'il tient dans la main, c'est lui qui va bénir. Alors, Renzo, on est en direct. Comment on se sent à J-30 minutes avant la bénédiction de tous ces ? J-30 minutes avant la bénédiction de tous ces. C'est un rassemblement extraordinaire. Ça, c'est... Là, il y a de l'humain, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, de la fraternité, il y a tout. Ce n'est pas un rassemblement comme tous les autres rassemblements. C'est unique, c'est unique en Lorraine, c'est magnifique. C'est unique ici en Lorraine et puis on célèbre la ville. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau. Et on a le soleil et puis surtout, on a le Seigneur qui a des coups. Et je crois qu'il va falloir qu'il nous donne un petit coup de main parce que sinon, c'est tant d'ignites à suivre aujourd'hui. Combien de motards, c'était quoi le record ? Je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre exact. Les dernières, on l'était à 800 motos. Donc là, je ne sais pas. On peut être à 1000, on peut battre le record. Je pense qu'on peut battre le record. A la grâce de Dieu, tous ces motards, ils veulent tous la protection divine pour rouler en été. C'est bien fait, c'est justement fait au mois de juin. Voilà, c'est ça. Et croyant ou pas croyant, ils sont là pour recevoir un message de paix, d'amour. Et si le Seigneur fait un petit boulot dans leur cœur, ça sera encore mieux. J'ai vu que tu as les rameaux, tu vas les bénir avec les rameaux, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Merci Don Renzo. Merci mon ami, à tout à l'heure. Voilà, donc on était en direct avec Don Renzo. Vous voyez ces mots, ces mots d'amour. Alors, ils sont quand même des milliers ici à vouloir baigner leur moto. Il y a des gens un peu partout. Merci Bernard. Le maire, il est de plus en plus court dans ses discours. Et je trouve que toi, t'es de plus en plus long. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant pour moi de vous voir aussi nombreux. Je dirais même que c'est troublant. Parce que vous répondez de plus en plus à cette journée. Et pour moi, ça signifie une chose importante, c'est que cette journée, elle vous tient de plus en plus à cœur. Alors, je ne sais pas, il y a combien de motards cette année ? Tout à l'heure, on était à 650 à 10h30. On devrait dépasser les 800 motos cette année, largement. Et ça, c'est grâce à vous. Et je vais vous demander de vous applaudir les uns les autres parce que ça, c'est important. J'annonce cette année, non pas une tendinite, mais une rupture du tendon. Vous venez de différents endroits, régions, et peut-être même d'un autre pays. Mais il n'y a pas que vous, aujourd'hui, les motards. On les entend. Il y a des familles. Il y a des gosses. Il y a des jeunes. Il y a des anciens. Alors, je sais, en voyant votre tronche, qu'il y a des croyants et des non-croyants. Il y a, parmi vous, des personnes qui se posent des questions. Mais vous venez tous, aujourd'hui, avec ce que vous avez sur le cœur. Et ça, c'est le plus important. Vous êtes certainement heureux, et c'est tant mieux. Mais il y a aussi des personnes, parmi vous, qui ont des épines sur le cœur, des souffrances, des colères. Et j'aimerais tellement poser mon regard sur chacun de vos visages. Mais c'est impossible. Pour Dieu, c'est pas grave. Pour Dieu, c'est pas impossible. Parce qu'il pose son regard, pardon, sur chacun et chacune d'entre vous. Cette journée, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas qu'un rassemblement comme on pourrait le voir ailleurs. Ce n'est pas un meeting politique non plus. Aujourd'hui, on célèbre la vie. On célèbre l'amour. On célèbre l'amitié, la fraternité et la paix. Et bordel, qu'est-ce que ça fait du bien de parler de paix dans ce monde qui devient de plus en plus taré. Nous sommes tous des artisans de paix. Est-ce que vous allez bien ? Oui ! Plus fort ? Oui ! Tiens, j'ai une question. Ce j'essaie pour qui c'est obligatoire ? Est-ce que vous avez tous votre contrôle technique ? Non ! Levez la main ceux qui ne l'ont pas fait. Pas de bénédiction pour vous, je vous préviens. Fermez-la, c'est ce que je veux. De toute façon, il a député des équipes qui est là, qui est là, normalement. Lui, c'est un pote à Macron et il va débitier si vous êtes à jour. Vous pouvez lui dire de nous, il est venu pour ça. On est là ! Je ne l'empêche, je n'empêche, je ne l'empêche, l'empêche, je n'empêche. Que l'on soit d'accord ou pas avec Macron des pieds ni tous les autres. Et ça, je crois que ce cas, ce député, vulgairement, il pardonnera, il porte ses couilles. Et s'il est là, c'est parce que pour lui aussi, c'est important d'être présent avec vous, peuple de Monta. Face aux injustices de la vie, que ce soit des injustices dans le quartier ou boulot autour de vous, battez-vous, soyez des lions et des viols. Et je sais aussi que vous êtes une belle et grande famille. Vous avez le sens de la fraternité. Une rose, un espoir, ça vous parle ? Bien sûr. Et puis j'ai vu ces derniers temps, un peu partout en France, des motards qui se mobilisaient pour les agriculteurs. Et ça, je trouvais que c'est génial. Rassemblez-vous, battez-vous. Si chacun se bat dans son coin, en haut, ils n'auront pas peur. Si on se rassemble, s'il faut entendre une voix, ils seront obligés de nous écouter. Je voudrais vous dire aussi, mes amis, que je voudrais avoir une pensée aujourd'hui, comme je fais chaque année, à ceux que vous aimez et qui sont malades, qui sont en difficulté. Une pensée aussi pour tous ceux et ceux qui sont partis rejoindre les étoiles. Une pensée pour tous vos anges du ciel. Croyez en la vie après la vie. Croyez que ceux que nous avons aimés sont toujours là. Alors on va prendre 30 secondes de silence et après ces 30 secondes, si vous voulez, vous pouvez, haut et fort, prononcer le prénom de la personne qui est là, qui est au ciel, mais avec vous, et que vous souhaitiez honorer. Vous pouvez le faire à haute voix ou bien sûr, dans le silence de votre cœur. Oui. Jézen, Jarod, Sophie, Léa, Sophie, Jules, Bernard, Raymond, Bruno, Annie, Eric, Jérôme, Jérôme, Jérôme. Léa, Sophie, Jérôme, Jérôme. Mes prières et mon cœur sont pour eux aujourd'hui. Merci. Alors, je ne vous ai pas demandé, les nouveaux cette année, levez voir la main à ceux qui viennent pour la première fois. Bravo, on les applaudit. Je voudrais vous dire aussi, mes amis, que l'on va passer à la bénédiction. Je bénis vos motos. Je me suis baladé, là. Putain, vous avez du fric, là, pendant ce soir. Mais, parmi vos bécanes, j'ai vu une Chaudron, une Peugeot 103. Elle est à qui ? C'est à toi. Les plus petits seront les premiers au paradis. N'oubliez pas ça. On l'a plus dit, ce mec. Je continue que ça, je l'envoie. Alors, profitez de cette journée, mes amis. Éclatez-vous. Alors, je vais vous bénir individuellement. Je bénis vos motos. Je vous bénis surtout, vous. Les bécanes, j'en ai rien à ce truc. Ce qui compte pour moi, c'est vous. C'est ce que vous êtes. Et je vous l'ai dit, croyant ou pas, je m'en fous. Le plus important, c'est ce que vous avez dans votre cœur. Et dans votre frère. Je vais vous bénir individuellement. Ça va prendre un peu de temps. Parce que j'ai toujours souhaité, et on a toujours voulu avec Bernard et Catherine, de ne pas faire une bénédiction collective. Ça aurait pris quelques secondes. Je fais un signe de croix. Ça y est, vous êtes tous bénis, barré-vous. Non, j'ai voulu vous bénir individuellement pour avoir mon regard, mes yeux, mais aussi le regard à travers moi de Dieu sur chacun et chacune d'entre nous. Que cette bénédiction soit belle. J'ai prévu 200 litres de flotte béni, à peu près. Il y a de quoi faire. pour vous arroser. Vous avez été... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Bonjour ! Alors j'ai vu, vous avez béni votre moto ? Oui ! Alors ça vous fait quoi de savoir que vous avez la protection de Dieu avec vous ? Eh bien ça me rassure, une sécurité en plus pour moi sur la route, moi et ma moto et du coup conséquence sur ma famille. Et vous avez apprécié le discours de Don Renzo ? Oui, toujours agréable, ça fait 5 ans que je le fais et à chaque fois un discours positif et il arrive à donner de l'énergie à tout le monde. En tout cas, est-ce que ça vous a rapproché un peu plus de Dieu le fait de venir pendant toutes ces manifestations une fois par an ? Oui, oui. Voilà. Message positif et on se rapproche effectivement. Bah écoutez, merci, merci pour votre témoignage, merci pour cette belle journée et puis que Dieu vous garde et vous protège. Merci, bonne journée à vous. 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 Au début, vous venez d'être béni par Don Renzo, ça vous fait quoi d'être béni vous et votre fils et la moto ? Pour nous, c'est relativement important, ça fait partie de nos valeurs et puis voilà, donc dans un moment convivial et de passion comme celui qu'on partage en temps habituel, donc nos valeurs et notre passion. Et je voulais savoir, c'est la première fois que vous venez ? Oui, oui, première fois ici. Et vous allez revenir ? Oui, bien sûr. Moi aussi, c'est la première fois. En tout cas, je trouvais ça vraiment beau. Et le discours du diacre, il vous a parlé ? Il était pertinent parce qu'en fait, il était complètement adapté déjà au milieu de la moto, mais avec un discours simple, un vocabulaire facile aussi, sans passer par des grandes phrases. Qui parle au cœur, qui touche directement les cœurs. Efficace et très simple. Donc c'est très bien. En tout cas, je vous remercie d'être venu et merci pour le témoignage. Ça va, c'est un plaisir. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'était Néo Salva en direct de Malencourt à la bénédiction des motards, la 11ème bénédiction des motards. Donc je vous conseille à tous de revenir l'année prochaine. On fera de la pub parce que le discours du diacre, il était vraiment pertinent. Il est touché au cœur. Vous avez entendu ce témoignage. Et puis c'est tellement beau de voir tous ces motards. Voilà, on ne les regardera plus pareil. On leur laissera la place. On leur laissera la place derrière nous pour qu'ils passent. Voilà les amis, c'était Néo Salva. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501